Une chose est certaine, c'est que la relation santé animale, environnementale et humaine est évidente. C'est le cas par exemple de la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola et la fièvre Lassa, toutes des maladies d'origine animale. Pour y faire face, les acteurs de ces trois secteurs font fonds communs à travers le concept One Health qui vise à lutter contre ces maladies dites de zoonoses. 75% des maladies qui atteignent l'homme aujourd'hui sont d'origine animale. Alors, pour être efficace, pour être efficient, il s'est avéré nécessaire que les trois secteurs se mettent ensemble, définissent des mécanismes de coordination pour travailler ensemble afin de pouvoir faire face à ces menaces de santé publique. La protection de l'homme est l'enjeu principal de ce concept. La dite réunion permettra donc de mettre en place des stratégies de détection et de prévention des épidémies d'origine animale. Lorsque des animaux commencent à mourir dans une forêt, le germe qui les tue pourra finalement atteindre l'homme. Alors que ceux qui s'occupent de l'environnement, si nous partageons ensemble les mêmes informations, nous pouvons de façon proactive déjà protéger les animaux domestiques, puis protéger l'homme. Cette rencontre de trois jours voit la participation des techniciens venus des pays membres de la SOEDEAO. Elle voudra aussi encourager la mise en œuvre de l'approche One Health dans la sous-région au grand bonheur des populations.